Bonjour à tous, alors dans cette petite vidéo je vais présenter ma chaîne YouTube que je développe en parallèle de mon blog bernard-clavier.fr En effet, je fais souvent des articles qui détaillent un peu plus mes vidéos et dans ces articles de blog je mets des références qui peuvent intéresser comme un complément à la vidéo. Vous trouverez aussi sur cette chaîne YouTube quelques conférences que des gens ont filmées de mes conférences que j'ai données ici et là, parfois même à l'étranger, en particulier pour nos amis espagnols. Voilà, mes thèmes de prédilection sont variés. D'ailleurs, le sous-titre de mon blog, c'est « Une voix différente sur la santé et la vie ». Alors, je suis connu effectivement pour mon livre sur le jeûne et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps, ça fait dix ans qu'il est paru, il a beaucoup de succès, je remercie tous les gens qui m'envoient des témoignages, il y en a qui en achètent deux ou trois pour pouvoir l'offrir, le prêter, et toujours en avoir un chez eux, donc c'est vraiment gratifiant d'avoir écrit un livre qui apparemment change la vie de beaucoup de gens et qui dédramatise le jeûne, c'est-à-dire cette idée terrifiante pour beaucoup de gens de s'arrêter de manger. En fait, c'est la chose la plus simple, la plus naturelle, tous les animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont souffrants, voilà. Et les animaux n'ont pas lu mon bouquin, comme je le dis souvent. On a beaucoup à apprendre des animaux. Je suis aussi celui qui a créé la planche colonnette, cet outil très pratique pour faire des irrigations du colon chez soi, en totale autonomie, sans être obligé d'aller faire voir son derrière à des spécialistes, bon, qui font ça très bien, mais on n'est pas obligé, la planche colonnette que vous trouverez sur la boutique Dr. Nature, Nature et Partage, en fait, maintenant. C'est vraiment un outil que vous garderez toute votre vie, qui ne casse pas, qui ne s'use pas et qui vous donne une véritable autonomie dans la gestion de votre hygiène intestinale. Alors, je m'intéresse à tout, pas seulement à la santé du corps physique, mais à notre santé émotionnelle, notre santé mentale. Je m'intéresse à la spiritualité, je m'intéresse à l'économie, à la société, à la vie en général. En fait, je vous proposerai des sujets sur tout ce qui est susceptible d'améliorer la qualité de notre vie sociale, émotionnelle, etc., spirituelle et physique, bien sûr. Mais le corps n'est qu'un outil parmi d'autres, même s'il faut prendre soin de ces outils, comme un bon menuisier, un bon artisan le ferait. Oui, je vais souvent traiter ces sujets de façon originale. J'ai l'impression d'être un original, je l'ai accepté depuis longtemps, on me le dit, mes parents me l'ont toujours dit. Parfois de façon insolite, de façon avec un peu d'humour, oui, drôle, c'est vrai. Après, je pense à une vidéo que je vais faire et qui va certainement faire du buzz. Et puis, mais dans tous les cas, dans mes vidéos, si vous voulez, j'essaie et je recommande, je vous recommande, c'est le plus important de ne pas me croire sur parole. Passez tout ce que je vous dis au filtre de votre discernement. Essayez, je propose des solutions, je propose des idées, mais il vous appartient dans tous les cas de faire vos propres expériences. Rien n'est plus important que de faire ses propres expériences, c'est ce qui vous fera avancer, c'est ce qui vous fera évoluer. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas la vérité absolue, par contre, j'ai une longue expérience et je peux vous dire que tout ce dont je parle, tout ce que je propose, tout ce que je recommande, je le pratique au quotidien. Moi, je suis un ancien enfant malade, j'ai été dispensé de sport pendant toute ma jeunesse, j'ai été asthmatique, eczémateux, rhumatisme articulaire aigu, des rhinopharyngites à répétition, et j'ai bouffé de la cortisone pendant des années et j'étais en lycée climatique à la montagne, j'ai souffert d'allergies multiples, donc j'ai véritablement été un enfant à problème. Et un jour, lorsque j'avais 18-19 ans, ma mère est arrivée à la maison, elle était brocanteur, elle est arrivée avec des vieux livres et elle m'a dit, tiens, regarde, ça parle de santé. Effectivement, j'ai lu ces livres et ça a bouleversé ma vie. J'ai découvert que l'on pouvait redevenir responsable de la gestion de notre vie physique, mentale, émotionnelle, sociale, spirituelle, se réapproprier la gestion de sa vie. Et je vous confirme que depuis toutes ces dizaines d'années, plus de 40, je n'ai jamais revu un médecin, je n'ai jamais repris de médicaments. Alors oui, je revois un médecin tous les ans, une fois par an, pour qu'il me donne la permission de faire du sport de compétition, parce qu'aujourd'hui, non seulement je ne suis plus dispensé de sport, mais je fais du sport de compétition. Toute ma jeunesse, je n'ai jamais respiré par le nez. Aujourd'hui, je respire parfaitement par le nez. J'étais toujours comme ça. Bref, j'aurai l'occasion de vous reparler de moi, je le fais dans mes conférences. Alors mon livre, justement, est sorti à la même époque que la première croisade pour la santé en 2008, qui a vu 50 personnes marcher de la Gironde où je vis jusqu'à Paris sans manger pendant 14 jours. On est arrivé sous les fenêtres de la ministre de la Santé. Voilà, la croisade pour la santé, j'en profite pour dire que je la relance en 2018. Vous aurez une vidéo qui explique tout ça. Et le site, bien sûr, croisade-pour-la-santé.org. Je peux mentionner ce pour quoi je suis aussi assez connu. J'ai été le premier en France et en Espagne également à introduire le psyllium. Cette plante merveilleuse pour tous les problèmes intestinaux. J'ai créé le site psyllium.fr qui est plein d'informations importantes. Aujourd'hui, tellement de gens souffrent de problèmes intestinaux. Ce ne sont pas des choses dont on parle dans les repas entre amis, entre le fromage et le café. « Vous, comment allez-vous ? Moi, j'y vais une fois par jour. Moi, pas beaucoup. Jamais. » Bon, enfin bref. Depuis les constipés chroniques jusqu'aux gens qui ont des colons irritables, capricieux, des inflammations chroniques, des rectocolites, des hémorroïdes, etc. Ce ne sont pas des sujets ragoûtants, mais ça pourrit la vie de tellement de gens. Et je vous conseille vraiment d'essayer le psyllium. Ça ne vous coûtera pas une fortune, ça ne coûte pas cher. C'est un produit qui n'a pas de goût. Ça se mélange avec de l'eau tout simplement. Ça se boit. On peut le mélanger avec des aliments aussi. Le psyllium est véritablement la plante miracle de toutes les pathologies intestinales. J'ai été le premier à importer 10 kilos en France il y a 10 ans, 2007, voilà, 11 ans. J'ai mis des mois pour les vendre, ces 10 kilos. Aujourd'hui, la société que j'ai créée, Nature et Partage, en vend non pas des kilos, mais des tonnes, des tonnes. Des conteneurs arrivent en permanence. Donc, c'est une histoire, une belle histoire de succès. Et je vais vous dire tout de suite, nos meilleurs vendeurs sont nos clients. Parce que quand un produit vous solutionne de tels problèmes, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en parler à vos amis, à votre coiffeuse, à votre épicier, à tout le monde. Et donc, ça fait boule de neige. Aujourd'hui, tout le monde connaît le psyllium, tous les magasins bio en ont. Donc, évidemment, j'ai des concurrents, des gens qui sont arrivés et qui sont allés se chercher du psyllium en Inde. Tout le monde peut le faire, bien sûr. Eh bien, écoutez, cette présentation est terminée. Je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais, à ce que je dis. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans les commentaires que vous ne manquerez pas de me laisser, soit dans mon blog, soit au bas de mes vidéos. À bientôt.